On a une serre qui est très performante en hiver, c'est très bien isolé, qui ne nécessite pas de chauffage, parce que déjà les températures sont de moins en moins froides, par contre on a des températures qui montrent très vite au printemps, qui sont très élevées en été, et une serre qui n'est pas très bien ventilée. Un des aménagements qu'on projette de faire dans la serre, c'est de remplacer le système d'aspersion par un système de brumisation, qui permettrait d'avoir des gouttelettes très fines en suspension dans l'air, qui s'évaporent et qui donc maintiennent une température de l'air plus fraîche, et en même temps qui humidifient l'air, qui est une mesure prophylactique pour lutter contre la propagation des acariens phytophages. Cette serre est une serre fermée, avec des filets insect-proof dans les aérations, et on se rend compte que ces filets diminueront la ventilation de la serre, et on va les enlever pour augmenter l'aération. Une autre idée, c'est de remplacer le pad cooling qui consomme de l'électricité par des aérations passives, et donc d'ouvrir des aérations basses pour augmenter la ventilation de la serre. L'idée, c'est de, en complémentant des ombrages qu'on a en fêtage, de mettre aussi des toiles d'ombrage sur la façade sud, pour limiter le rayonnement et diminuer un peu la température dans cette serre. Alors, on a choisi des pots plastiques en plastique recyclable, qui sont thermoformés, qui sont fins et légers, donc qui consomment moins de matière plastique et qui sont moins lourds à transporter, donc moins chers à transporter. Avec les élèves, on va mettre en place un petit essai pour comparer la culture dans un pot plastique et dans un pot de compost compressé, qui est adapté à la culture sur une table de sub-irrigation, et qui est compostable, donc qui est bon pour une culture courte. Et on va voir avec la même plante, le même terreau, s'il y a une différence de comportement dans ces deux contenants. Alors, en ce moment, on a une réflexion avec les élèves pour imaginer ce qu'on pourrait mettre à la place des bâches plastiques tissées qu'on met dans la pépinière, et n'utiliser que des produits biosourcés et organiques, comme par exemple de la fibre de bois, ou du bois ramé à le fragmenté, des copeaux de bois, et arrêter d'utiliser du plastique. Depuis de nombreuses années, l'exploitation de la Frondet fait de la lutte biologique intégrée, a laissé tomber les produits phytosanitaires, et aujourd'hui, on aimerait bien renforcer notre partenariat avec la recherche et l'expérimentation pour valoriser et puis échanger sur cette lutte biologique que l'on effectue dans les serres. Alors, on pourrait accueillir des stagiaires, on pourrait mettre en place des expérimentations, des relevés, tester et comparer différents auxiliaires, différents traitements, voir qu'elle est mesurée, quantifier l'efficacité de lâcher, d'auxiliaire, essayer des nouvelles méthodes. En tant que référent au PA2, je travaille avec mes élèves, qui sont en bac pro production horticole, autour de différentes thématiques, à l'initiative des élèves, pour proposer à l'exploitation horticole de nouvelles techniques et des transitions agroécologiques, avec les éco-responsables de l'établissement, qui sont 18 cette année, toutes filières de l'établissement confondues. Donc, on travaille là, cette fois-ci, sur des projets un peu plus larges au niveau de l'établissement, donc à la fois au sein de l'exploitation horticole et surtout autour de la coopération internationale, par exemple l'alimentation. J'ai commencé à être délégué aux collègues, donc c'était un peu un précurseur, parce que c'était le moment où les délégués, beaucoup et quoi tout ça, c'était lancé. J'étais un des premiers, ça m'avait vraiment voulu. Moi, m'a dit qu'il y avait une réunion par rapport à ça, et j'ai bien assisté, parce que l'année dernière, ça m'avait l'air bien, mais je n'étais pas inscrite, et donc je n'allais pas. Et ça m'a plu leur projet, donc je me suis dit que je n'allais pas m'inscriter. On a comme projet de partir en stage à l'étranger pour s'inspirer avec des projets écologiques qui vont être sympathiques et les réaliser ici.